bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien la soirée ça débite bien j'espère aujourd'hui j'ai décidé de faire un exercice sur l'algèbre linéaire donc c'est à dire qu'on travaille avec des sous espaces vectoriels on travaille avec les dimensions comme les bases donc les familles libres génératrices vous voyez bon ici on dit on considère les sous ensembles de r4 suivant donc r4 c'est à dire on a quatre inconnus ici ensuite on a donné f f est égal à donc x y z t c'est ça les inconnus donc tel que 2x plus y égale 0 ensuite on a donné t est égal à moins x plus 3 z donc et g est égal à donc 2x plus 2y plus 3z de c'est égal à 0 ensuite on dit petit a montré que f et g sont les sous espaces vectoriels de r4 et la question numéro 2 on dit donner une base de f donc et en déduire sa dimension question numéro 3 c'est la même chose seulement on dit de donner une base de g donc et en déduire sa dimension donc ensuite petit 4 on dit que déterminer f inter g donc donner une base donc et préciser sa dimension et enfin la dernière question dit en utilisant donc le théorème des dimensions déterminer f plus g donc j'ai créé la première question en train que f et g sont les sous espaces vectoriels donc se v c'est la veut dire sous espaces vectoriels donc maintenant je vais noter f on dit f on a 2 x plus de 2 y et 4 0 donc toujours on pose eu et égale à aux inconnus ici on a 4 si on connaissait x y z t donc on pose x y z et t dont on pose eu et égale à x y z t donc ensuite déjà dans cette équation donc on a tiré t en fonction des équations donc c'est à dire si on avait cette équation donc on allait tirer une seule valeur donc ici on a deux x plus y égale 0 donc maintenant on va tirer t ici y ici donc cela veut dire on a deux x plus y égale 0 implique donc y donnera deux x donc déjà déjà on a tiré t dans notre équation donc ici déjà on a tiré y en fonction x et ici on a tiré z en fonction des x et z donc maintenant donc on a tiré y on a tiré t aussi on va remplacer donc ces valeurs là dans u donc on pose eu et égale à donc x donc y c'est moins 2 x donc on remplace y par sa valeur moins 2 x et z on a pas tiré z donc et maintenant il va rester t donc on dit t est égal à 1 x plus 3 z donc ici après avoir trouvé ça donc on constate qu'on a que deux inconnus ici x et z donc maintenant on va mettre les inconnus en facteurs donc u sera égal à x facteur de 1 quand on met x en facteur il va rester ainsi et ici il va rester moins 2 et ici on n'a pas x mais il va on va noter 0 donc ici on a moins x plus 3 z donc on va noter moins 1 ici donc ensuite plus z facteur 2 donc on va mettre les inconnus en facteurs il va rester 0 ici puisqu'on a pas z donc à la seconde on n'a pas z aussi il va rester 0 à la troisième on a z donc on va prendre son coefficient et donc et à la fin donc on a moins x plus 3 z donc on va prendre 3 ici donc c'est ça qui est en fait la première question donc on vient déterminer en fait le sous espace vectoriel de f donc maintenant on va déterminer le sous espace vectoriel de g maintenant donc on a jeu est égal à en fait 2 x plus 2 y on a 2 x plus 2 y donc plus 3 est donc le style à la zéro donc on va tirer t ici donc en fonction des autres valeurs donc pour déterminer le sous espace vectoriel de chez donc on va tirer on va tirer t dans l'équation donc j'ai écrit tirant t dans l'équation donc toujours en cause lui est égal à x y z t c'est à dire les équations dont les inconnus plutôt donc pour le sous espace vectoriel de f je l'avais même écrit ici donc ensuite on a combien d'équations pour g donc on a une seule équation donc une seule équation plutôt donc qui est égal à x plus 2 y plus 3 z donc plus t égal à zéro donc j'ai dit qu'on va tirer t dans cette équation donc ici on aura t est égal à cette valeur donc puis on va remplacer la valeur de t ici dans u donc 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 ça c'est la réponse à la première question donc on a déterminé le sous espace vectoriel de f et le sous espace vectoriel de g dans les sous espace vectoriel de f est égal à u est égal à vect donc 1 moins 2 0 moins 1 0 0 1 3 donc elle est sous espace vectoriel de g c'est ça qui est en fait tout juste en bas donc c'est à dire on peut prendre le 1 0 0 moins 1 donc on peut remplacer donc ces valeurs c'est à dire ce 1 là donc ça c'est la valeur de x donc ça c'est la valeur de y ça c'est la valeur de z et ça c'est la valeur de t donc si tu remplace ces valeurs là donc dans l'équation x y z t ici donc normalement donc tu dois tomber sur 0 ici donc c'est à dire si tu es en place ici on a 1 0 0 moins 1 donc cela veut dire que si tu es en place x par 1 donc y c'est 0, z aussi c'est 0 et si tu es en place t par moins 1 c'est à dire tu aurais 1 moins 1 seulement donc qui est égal à 0 donc vu que si on remplace y et z donc elles seront nulles donc on fait donc 1 moins 1 est égal à 0 donc c'est à dire lorsqu'on pose les sous espace vectoriel donc après l'égalité donc on doit avoir 0 donc si on remplace les coordonnées de ces valeurs là donc dans l'équation donc après l'égalité toujours on tombe sur 0 c'est ça qui est en fait la définition du sous espace vectoriel donc pour la question 2 on dit donner une base de f et en déduire sa dimension donc pour cette question donc on dit que donnant une base de f donc et en déduire sa dimension donc cela veut dire que pour donner une base de f donc on a deux équations pour f donc c'est à dire on a 2x plus z égal à 0 ensuite on a t est égal à donc moins x plus 3z donc tu poses en fait ces deux équations est égal à 0 donc déjà qu'on a posé la première équation est égal à 0 donc on va poser cette seconde équation aussi est égal à 0 donc c'est à dire après l'égalité on doit avoir 0 donc c'est ça qui est en fait la définition d'une base donc on pose je forme un système donc on a 2x plus y égal à 0 ça c'est la première équation donc la seconde équation donc vu que déjà on a cette valeur donc je mets donc moins x plus 3z moins t égal à 0 donc ça c'est la seconde équation donc je vais résoudre ça par la méthode de substitution donc on a deux équations donc pour f donc c'est ces équations qui sont là donc on avait t donc après l'égalité donc qui est là donc tout simplement je l'ai mis avant l'égalité donc elle sera négative donc on aurait moins x plus 3z donc moins t égal à 0 donc maintenant vu qu'on a x dans l'équation 2 on a x dans l'équation 1 aussi donc je vais tirer x dans l'équation 2 ça c'est plus facile donc tirons x dans l'équation 2 tirons x dans l'équation l'équation numéro 2 donc lorsqu'on tire x dans l'équation 2 donc x sera égal à donc on aura 3z donc moins t donc après avoir trouvé x donc qu'est-ce qu'on fait on remplace x dans l'équation numéro 1 donc parce qu'on dit on va résoudre par la méthode de cette question il y a les remplacements donc puis ensuite on remplaçant x donc dans l'équation 1 puis on remplaçant x par sa valeur dans la première équation dans la première équation donc après avoir fait ça donc on remplaçant x par sa valeur donc ici on a 2x plus y égal à 0 donc on aurait deux facteurs de cette valeur donc 3z moins t donc 3z moins t donc plus y égal à 0 donc ça c'est la réponse donc à la base donc 2 en fait f donc cela veut dire donc on a tiré x donc dans l'équation numéro 2 donc on voit qu'il y a un peu tiré x facilement ici donc puis je l'ai remplacé dans l'équation numéro 1 donc j'aurai deux facteurs de x et tout ça donc c'est-à-dire 3z moins t donc ensuite j'aurai plus y égal à 0 ensuite j'ai tiré y aussi donc après avoir à remplacer multiplié 2 par tout la valeur qui soit donc mise en facteur ici donc j'ai tiré y y sera égal à moins 6z donc plus 2t donc toujours je pose donc u est égal à xyz donc j'ai tiré x et y donc j'ai remplacé x et y par sa valeur ici donc après je mets en facteur donc les inconnus qui sont là donc on a les inconnus qui sont en facteurs les inconnus qui sont en facteurs sont z et t donc je mets z en facteur lorsque je mets z en facteur donc ici on a 3z donc moins t donc on prend du coefficient de z ici qui est égal à 3 donc ensuite donc on a moins 6z plus 2t donc je prends moins 6 en facteur ici donc ensuite est-ce qu'on a z ici oui on a z ici donc je prends 1 ici donc on n'a pas z à la dernière étape donc là je mets 0 donc ensuite je mets t en facteur aussi donc j'ai créé u est égal à vect tout ça cela veut dire que les deux vecteurs qu'on a ici donc qu'il s'en soit quelqu'un soit alpha donc si je remplace n'importe quel de ces deux vecteurs dans l'une des deux écrans donc je tombe 0 donc c'est ce qui veut dire ici donc notre dimension de f est égal à 2 vu qu'on a deux vecteurs ici donc on va écrire dimension de f est égal à 2 dim df égale à 2 notre dimension de f est égal à 2 ici donc la base ça c'est en fait le vecteur que tu as donc et on a dit la dimension donc la dimension est égal à 2 vu qu'on a deux vecteurs ici donc je veux faire pour jeu maintenant donc donner une base de g donc et en réduire sa dimension pour la question numéro 3 aussi c'est la même chose donc on dit donner une base de g donc et en réduire sa dimension donc c'est comme ici on va dire de calculer en fait le sous espace vectuel de g ici donc c'est à dire on va tirer t ou vers 3 on va tirer x donc bon je vais tirer x en fonction de tous les autres inconnus donc je vais déterminer en fait la question numéro 3 une base de g question 3 donc une base une base de g et en déduisant et en déduisant sa dimension et en déduisant sa dimension donc telle est en fait la question numéro 3 c'est la réponse à la question numéro 3 donc j'ai tiré x dans l'équation g donc lorsque j'ai tiré x donc j'aurai moins 2 y moins 3 z moins t donc ensuite je remplace le x là qu'on a tiré je la remplace parce que je pose u et t égale aux inconnus donc je remplace x par sa valeur donc la valeur de x est égale à tout ça donc ensuite y, z, t ne vont pas changer donc ici après avoir résolu donc je mets les inconnus en facteur donc je suis tombé sur 3 vecteurs donc ce qui veut dire la dimension g est égale à 3 donc ça c'est la réponse à la question numéro 3 donc on va passer à la question numéro 4 maintenant donc on dit déterminer f intergé donc donner une base et préciser sa dimension donc ça c'est la réponse à la dernière question en fait donc on dit détermination de f intergé donc on forme un système avec les équations f et g donc c'est à dire les équations qu'on avait pour f donc on a deux équations pour f donc on a une seule équation pour g donc on pose donc chaque équation égale à 0 donc c'est à dire ça c'est les deux équations pour f donc ça c'est en fait la dernière équation pour g donc je pose toutes les trois équations égales à 0 donc puis ensuite je tire x dans 2 donc et j'ai tiré y dans 1 et cela veut dire toujours on pose u égale à x y z t donc on va remplacer donc la valeur tirée ici donc j'ai tiré en fait y et x donc et puis je les remplace donc dans l'équation 3 donc on tombera sur cette valeur on tombe sur z égale à 2 tiers de x donc puis ensuite je remplace chaque valeur x y z donc c'était seulement que j'ai pas tiré donc seulement ici donc j'aurais en fait nous aident facteur d'un facteur x aussi un facteur donc voici donc la dimension donc vu que j'ai trois vecteurs à la fin donc c'est la dimension de f inter j'ai égal à 3 et ça c'est en fait la réponse à la dernière question donc en utilisant le théorème des dimensions donc déterminé donc f plus g c'est à dire c'est comme la réunion de sous espace vectorel donc on a déjà deux sous espace vectorel donc bon ici j'ai utilisé en fait la dimension ici donc la dimension de f union g ça c'est la dimension de f plus la dimension de g donc moins la dimension de f inter g donc la dimension de f on a eu 2 donc la dimension de g on a eu 3 donc moins la dimension de f inter g est égal à 3 donc j'ai comme sur 2 la dimension de f union g est égal à 2 ainsi prend fin pour secours donc ça c'est en fait la fin d'ailleurs d'avoir regardé la planète l'extendedorème de r'inspiration d'avoir regardé la planète d'avoir regardé une nature